Allez coucou les gens, allez on continue, et cette fois-ci, ça sera des vidéos un peu plus courtes que les précédentes puisqu'on va s'attaquer aux tendances blanches de chaque monde. Donc là on va commencer par la tendance du monde 1-1. Donc en fait, je m'explique, les tendances blanches, je vais parler de ça puisqu'on va faire ça sur les prochaines vidéos, il faut juste accomplir une quête dans chaque niveau, en fait il y a une petite quête à accomplir, c'est soit, là en l'occurrence il va falloir aller tuer quelqu'un, soit donner un objet à quelqu'un, soit tu vois, ou un truc dans le genre. Donc on va commencer par le monde 1-1, vous allez voir ça va aller très vite, ça va aller plus que très vite, ramasser tout ce qu'il y a ramassé, là il faut tuer quelqu'un, et ensuite la tendance blanche finit, terminé, il n'y a plus rien à y faire. Voilà, alors go ! Alors il y a des niveaux où il y aura deux petites choses à faire, par exemple le niveau 5-1, il y a un passage secret qui a été ouvert, et dans le niveau 5-3, ouais c'est le 5-3, non ou le 5-4 ? Bref, il faut aller parler à un personnage et lui donner quelque chose, voilà. Des fois il y a des mondes comme ça où il faut faire accomplir deux quêtes. Allez go ! C'est parti, donc là, on s'était arrêté là dans la précédente vidéo, donc comme je vous expliquais, maintenant la porte s'est ouverte en bas, on va aller l'ouvrir vite fait. Ah merde, j'ai plus de batterie dans la manette, comme par hasard, putain mais ça c'est casse-couille, sans déconner ça c'est vraiment casse-couille, putain les manettes quoi, l'allure où ça se décharge, c'est une folie quoi. Bon, donc on continue. Donc là on avance, alors ici il n'y a rien, ici il n'y a vraiment rien. Alors ensuite, là-bas, vous avez vu au fond il y a un lézard, tu cours direct sur lui, ne t'occupes pas des petits mecs en rouge là. Hop, ils ne sont pas méchants, c'est des mobs de base qui sont devenus sombres, qui ne sont déjà pas très... Alors ils font un peu plus de dégâts, on ne va pas se mentir. Allez voilà. Et là ici, tu ramasses tout, alors c'est rien du tout, ce sont des âmes, ce n'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de gagné. Voilà, tranquille. Et là tu peux ramasser les éclats de pierre solide du petit... Oh putain, il y a eu un reflet, j'ai cru que c'était quelque chose que je n'avais jamais vu. Donc ici en fait, je trouve le dernier équipement du chevalier bleu. Alors ça, je ne sais pas si elle existait l'armure du chevalier bleu sur PS3. Je ne peux pas vous répondre, il me semble bien que non. Je vous dirai des conneries, mais il ne me semble pas qu'elle existait. Merde, j'ai oublié un loot, mais c'est rien. Il doit être une... Ouais. Là, si tu veux venir farmer les herbes du croissant de l'ude, c'est-à-dire les herbes basiques du jeu, quand tu es en tendance blanche, tu viens ici, tu en obtiendras chaque fois que tu tueras les esprits sombres rouges. Donc ici, attention, tu avances doucement, tu vas déclencher la première vague de ces connards là. Voilà. Une petite brochette, tu vois. Il te drop à chaque fois. Hop. Et là, normalement, il en reste deux. Merdez. À 100% sûr, c'est de l'herbe. T'as vu ? Donc si tu as besoin de ça, bon, à ce stade-là du jeu, c'est pas trop ce genre d'herbe qu'il faut utiliser, mais ça dépanne toujours. Quand t'as très peu de vie à trop mettre, ça peut toujours dépanner. Donc là, ok, c'est cool. Donc là, on va descendre ici. Et là, il va falloir faire énormément attention, parce qu'il y a un PNJ à tuer, qui se trouve soit à droite, soit à gauche. Ça dépend les parties. Moi, ça... Alors moi, je prends la caméra et je regarde. Tu vois, là, il est à droite. Hop. Hop, et petite roulade. Non, il m'a pas vu, pourquoi ? Elle m'a pas vu. Attention. Donc là, moi, je reprends la Dragon Bone. Attention, elle fait de gros gros dégâts, les gars. Mais moi aussi, j'en fais. Voilà, terminé. Donc là, tac, on récupère son équipement, qui est d'ailleurs vraiment mes classes. J'aime beaucoup cet équipement. Et son arme, je crois pas qu'on l'ait obtenue là. Non, l'arme, c'est pas pour maintenant, c'est en tendance noire qu'on l'aura. Une arme qui fait de gros dégâts. Quand t'es axé sur un bulle de force, comme le mien, là, ça fait de très très gros dégâts. Mais attention, vous pouvez obtenir cette arme en farmant les mobs de cette zone, tout simplement, les plus petits, là. Pas les rouges, mais ceux de la zone normale. Vous pouvez les obtenir. Ça m'est déjà arrivé d'en obtenir une. Donc, n'hésitez pas. Moi, je l'ai obtenu une fois. J'avais recréé un personnage et du premier coup, comme ça, je ramasse le loot, j'ai eu l'âche. Attendez, je vais me débarrasser de certains trucs, par contre, parce que là, je n'ai pas envie de me retrouver avec trop d'équipement sur moi. Tout ce qui ne me sert pas. Tu vois, genre le bouclier, là. Avec ça. Pantalon est très très bien. C'est un espèce de... Je ne sais pas ce que c'est. J'adore. Attendez, je vais me l'équiper après. Je ne vais pas l'envoyer. Je vais le garder. Oh putain, à chaque fois, je me trompe. Je le trouve vraiment classe, ce pantalon, là. Je ne sais pas si on peut remplir ça à le legging ou un truc dans le genre. Bouge pas. Regarde, je vais te faire voir. Il a vraiment la classe. J'aime beaucoup ce pantalon. Tu vois, il est fin, tu vois. Il est vraiment classe, ce pantalon, quoi. Il ne pèse pas lourd, en plus. Il fait 3,5 kg, je crois. Donc, c'est cool. Bon, on l'enverra. Donc là, en fait, tu continues. Et à partir de là, tu récupères tout ce qu'il y a récupéré. Alors moi, en général, je meurs toujours au moins une fois ici. Je me casse la gueule. C'est un truc de fou. Il n'y a pas d'ennemi à partir de maintenant. C'est tranquille. C'est surtout ici que je meurs pour aller récupérer ce loot à la con. Il n'y a pas un loot négligeable. En plus, c'est ça le pire. Donc là, tu te laisses tomber. Avec un peu de chance, je ne vais peut-être pas mourir. Non, c'est bon, je ne suis pas mort. Attends, je peux crever en allant chercher le loot. Hop. Et voilà. Une âme de démon à color. Celle-là, elle est gratuite aussi, tu vois. Donc là, tu peux passer ton arme à plus 3. La dragon bone à plus 3. Voilà, tout simplement. Donc là, tu n'as pas le choix. Tu te laisses tomber. Ça va faire un peu mal. Mais. Et j'allais vous dire, mais pas suffisamment pour vous tuer. Si, si. C'est suffisant. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est pas grave, on va retourner. Et c'est... C'est ici d'ailleurs qu'on va récupérer le loot qu'il y a en bas, en fait. C'est l'armure complète de Bior. Voilà, tout simplement. Une armure avec des stats complètement pétés. Je te le dis tout de suite. Elle est complètement craquée, cette armure. Cette armure, pardon. Donc là, ouais, tu vois, toujours des herbes. Vous inquiétez pas. Je les prends pas, mais... Si vous en avez besoin. Donc là, encore des éclats solides. De pierre. Donc là, avance doucement. Sinon, tu vas te retrouver avec un... Il y en a cinq en tout, je crois. Vaut mieux les attirer deux par deux. Alors ici, eux, deux, là... À chaque fois, j'en fais une petite brochette. Merde, putain. Je vous dis que je l'ai... Lui, je vais le laisser venir. Ils sont même plus que deux. Ils sont un, deux, trois, quatre, six, ils sont cinq, quoi. Et là, après, il y en a un dernier qui va apparaître. Il va même pas avoir le temps de dire ouf, ce connard. Allez, on retourne là-bas. Et une fois ce loot récupéré, eh bien, on aura tout simplement fini la tendance blanche de ce monde. C'est tout bête, hein. Hop. Alors là, tu ressautes pas, hein, bien sûr. Fais pas le con. T'appuies sur rond pour descendre plus rapidement. Ah, c'est long, hein. C'est très, très long. Voilà. Donc là, j'ai pas assez de poids. Mais je vais aller vous la faire voir après les stats. Attends, merde, mais où sont mes âmes, moi ? Merde, attends, où sont mes âmes ? Attends, c'est une blague ou quoi ? Où sont mes putains d'âmes ? C'est quoi ce bordel ? Non, tu vas pas me dire qu'elles sont restées sur la poutre. T'es sérieux, là ? Je vais être obligé d'utiliser. Attends, ça dépend combien j'ai d'âmes. Si j'en ai pas beaucoup, je les laisse tranquilles. Ça, c'est dégueulasse, parce que si t'as plus de pierre de retour, tu peux perdre tes âmes. C'est débile, là. Et puis en plus, elles sont pas très bien placées. Putain, j'ai failli tomber encore. Ah ouais, non, mais 147 000, c'est pas bon moment de faire l'abouti, là. Attendez, est-ce que je pourrais peut-être éviter de mourir en sautant ? Euh, non, non, ça changera rien. J'ai jamais su ici, comment ? Ah, si, peut-être là. Mais non, c'est au-dessus de... Ouais, j'ai pas le choix. Ah, peut-être ici, là. Ouais, peut-être là. On va essayer, les gars, de tomber ici, mais sans conviction. Bon, vous savez quoi, j'ai même pas envie de prendre le risque. Si j'ai une pierre de retour, je vais faire comme ça. Donc là, on a obtenu une âme de démon incolore. Faut pas l'oublier. Ouais, c'est bon, j'en ai une. Utilisée, ouais. Allez, je vais aller vous faire voir l'armure. Et puis on arrêtera la vidéo, là, puisque la tendance blanche de ce monde-là, ben, finie. À moins que je commette une erreur. Mais je pense pas. Si j'en commets une, n'hésitez pas à me le dire. J'en suis désolé d'avance, mais je pense pas. Donc là, attention à pas tomber dans le trou. Ça m'est arrivé plusieurs fois, moi, ça. T'oublies complètement que le Nexus s'est ouvert. Donc du coup, l'armure est là. Ah, je m'inquiétais pour tout. Pourquoi je peux pas la prendre, d'ailleurs ? Tu m'expliques, là, encore une fois. Ouais, je sais pourquoi. Hop, c'est ça. C'est celle-là qui m'empêche de la prendre. Ça, c'est... C'est vraiment une plaie, hein. Les fleurs, là, c'est vraiment une plaie. Et c'est con de les sacrifier, parce que... Ça, je peux remettre de là. L'âme de démon incolore. Alors, les utilisez pas. Ça vous rapporte pas mal d'âmes, mais ça sert à rien. C'est surtout très utile pour améliorer des armes uniques. Et faites pas... Faites pas... Faites pas cette erreur, là. Du coup... Lesquelles je vais pouvoir mettre en réserve ? Bon, celles-là, pour l'instant, je peux les mettre. Allez, voilà. Ça va m'enlever du poids. Ça va me faire du bien. Voilà. Pour l'instant, ça ira. Amdurou est légitime. Hop. Réserve. Ça va nous servir à fabriquer la régalia. Mais ça, on ira la fabriquer ensemble dans une autre vidéo. Pour l'instant, on va s'attaquer aux tendances blanches. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire voir l'armure de Bior. C'est laquelle ? C'est celle-là. Tac. Et voilà. Impossible de récupérer l'objet. Ouais, je suis... J'ai trop d'équipements sur moi. Putain, c'est un truc de ouf. Voilà. C'est bon. Donc, du coup... Je vais vous faire voir d'abord les stats. Vous allez voir à quel point il est complètement pété, cette armure. C'est un truc de fou. Regardez les stats. 42. Attendez. Voilà. 42 de défense physique. 42 en contendant. Enfin bref. C'est une très bonne armure. Je ne sais pas vous le cacher. C'est vraiment une très, très bonne armure. Cumulé avec les autres. Le home, le plastron, les bottes et tout. Vous êtes tranquille. Vous êtes vraiment tranquille. Vous êtes un tank. Donc voilà. Je vous l'ai fait voir. Et au lieu de prendre le matos, d'ailleurs, j'aurais pu vous le faire voir directement depuis l'autre menu. Mais c'est pas grave. Je suis un con. C'est comme Régis. Un abruti. Excusez-moi pour ceux qui s'appellent Régis. Mais en fait, c'est sur Internet. Cette fameuse... Ces fameuses vidéos. Non, c'est pas sur Internet. C'était... C'était les nuls, ça. Régis est un con. Ah, il nous manque. Il nous manque, ça va. Sûr. Allez, go. Allez, on continue. On va aller... On va aller, on va aller... Eh bien, nulle part. Eh, je suis con. Putain, c'est l'habitude de faire un guide, tu sais. Ça y est, la tendance blanche de ce monde est finie. Donc là, on va s'attaquer à la tendance blanche du prochain niveau. Qui est aussi assez peinard. Il faut juste avoir la dragon bone sur soi. Vous allez voir, vous comprendrez pourquoi. Je me prépare pour la prochaine vidéo. Allez. À la prochaine vidéo. Et je vous dis à très très vite. Et vive le sport sur Antenne 2. Ande. Au revoir. Merci.